Magali Ripolle est une zico incontournable de l'émission N'oubliez pas les paroles. Si elle adore son rôle dans l'émission présentée par Nagui, la célèbre couriste pense déjà à sa retraite, qu'elle aimerait prendre jeune. Voilà déjà 15 ans que Nagui anime le plus grand karaoké de France, chaque soir sur France 2. Et pendant toutes ces années, il s'en est passé des choses dans N'oubliez pas les paroles. Plusieurs maestros ont été découverts dans le programme, de Renaud à Margot, en passant par Lucie ou encore Kevin, l'émission de Nagui a permis à des anonymes de montrer qu'ils savent, presque, aussi bien chanter que nos stars préférés. Auprès de Purs Média, le mari de Mélanie Page a tenu à féliciter l'ensemble des équipes de N'oubliez pas les paroles pour la pérennité de l'émission. On est leader toute chaîne confondue sur toutes les cibles chaque soir à 19h. On pourrait se dire ça va, on l'a déjà vu, on la connaît cette émission. Mais on a créé quelque chose, un rapport de famille, d'habitude, des personnages avec les musiciens, une récurrence avec les maestros qui font que l'on est dans un univers à la fois simple et toujours remis en cause. On travaille, on cherche à apporter des modifications pour ne pas tomber dans la monotonie, a souligné Nagui. Et s'il n'a pas forcément l'envie de rendre son micro, l'animateur a déjà une petite idée de son potentiel successeur. Je n'ai pas envie de m'arrêter, mais je n'ai pas envie de m'accrocher. La nuance est importante. Si aujourd'hui, je devais passer la main, il y a un animateur qui pourrait malheureusement pour moi être meilleur que moi, si Esti Bruno Guillon, a dévoilé le papa de quatre enfants. Magali Ripoll va-t-elle quitter N'oubliez pas les paroles ? Un point de vue que partage Magali Ripoll, célèbre choriste de l'émission. J'aimerais prendre ma retraite très jeune. Rire, tant que l'émission sera à l'antenne et que les téléspectateurs voudront de moi, ça sera avec plaisir. Tant que ça ne m'empêche pas de mener mes projets à côté, a dévoilé la colite de Fabien Aïmovici auprès de Télé Loisirs. Si Magali Ripoll reconnaît que l'émission a beaucoup évolué en 15 ans, elle est heureuse que son rôle n'a pas changé d'un pouce. Sauf qu'au début, on n'échangeait pas avec Nagui à l'antenne, seulement en off. Mais je continue à faire la pitre, le clown de temps en temps, en plus de mon poste de chanteuse. Je m'amuse même encore plus qu'il y a 15 ans. Au départ, on n'était que cette zico, maintenant on est le double. Il y a plus d'échanges, les candidats aussi sont de plus en plus à l'aise, a applaudi la choriste. Une aventure dont elle est on ne peut plus fier. C'est bon. Sous-titrage ST' 501